Série de vidéo sur les nombres relatifs, nous allons voir comment simplifier un calcul. Il s'agit de l'explication du cours qui est en ligne sur madguillon.fr. Le QR code qui vous est proposé vous renvoie directement sur ce cours en ligne dont l'adresse est donnée aussi dans le descriptif en bas de cette vidéo. Alors la simplification d'écriture que nous allons voir consiste à supprimer des parenthèses dans une somme. Attention, c'est fondamental, retenez bien ça, car évidemment, après, reviendront des calculs avec des différences, avec d'autres opérations que l'addition et la suppression telle qu'on va l'avoir maintenant ne fonctionne que dans le cas de l'addition pour une somme. On va utiliser deux propriétés. La première nous dit que dans un calcul qui ne contient donc que des additions, c'est ce que je viens de dire, on peut supprimer les signes plus des additions et les parenthèses. Voyons voir ce que ça veut dire. Prenons un exemple, le nombre a qui est égal à moins 3 plus moins 4 plus plus 8. Eh bien, on me dit qu'on peut supprimer les signes plus des additions, c'est-à-dire que ce signe-là, ce signe-là, et je peux supprimer les parenthèses qui sont. Il ne me restera donc, au final, que moins 3 moins 4 plus 8. Ce nombre-là, moins 3 moins 4 plus 8, est exactement le même que celui-ci, moins 3 plus moins 4 plus plus 8. Convenez-en que cet écriteur-là est bien plus rapide, il y a beaucoup moins de caractères. On a enlevé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 caractères. On a pratiquement divisé par 2 le nombre de caractères qu'on a écrits, c'est-à-dire qu'on écrit 2 fois moins. Imaginez, sur des grandes pages de calcul, cette stratégie d'allègement de notation est extrêmement intéressante. Elle est efficace. Attention de bien comprendre ce que ça veut dire. Si vous avez une expression qui est simplifiée, comprenez bien que c'est le nombre moins 3 à qui on ajoute le nombre moins 4, à qui on ajoute le nombre plus 8. Arrivez bien à passer d'une expression avec les parenthèses à l'expression simplifiée, mais remettez du sens à une expression simplifiée, quitte à retomber sur une expression développée au départ. Si le premier nombre d'un calcul est positif, on peut lui enlever son signe, c'est-à-dire que, prenons ce calcul-ci, plus 3, plus moins 1, plus moins 5, on me dit qu'on peut enlever le signe plus de l'addition, je vais donc enlever ce symbole-là, ce symbole-là, je peux enlever mes parenthèses, je vais donc enlever mes parenthèses, et le premier nombre de ma série est plus 3, et donc, comme le premier nombre est positif, je peux essayer de lui enlever, il n'y aura pas de confusion, son signe plus. Au total, ce nombre-là s'écrit 3, moins 1, moins 5, et comprenez bien que, d'ailleurs, cette opération se cache, plus 3, plus moins 1, plus moins 5. Donc on nous demande de simplifier, de calculer cette expression-là, b est égal à moins 4, plus plus 2, plus moins 7, plus plus 2, plus moins 1, on va donc simplifier. Pour simplifier, on peut enlever les parenthèses et les symboles plus, qui sont ici entourés en rouge, et il nous reste comme calcul, moins 4, plus 2, moins 7, plus 2, moins 1. Ce calcul-là, maintenant, peut être effectué de gauche à droite, par exemple, moins 4, plus 2 va faire moins 2, si je perds 4 et je gagne 2, j'ai moins 2, moins 7, si je perds 2 et je perds 7, je perds 9, donc ça fait moins 9, moins 9 plus 2, je suis donc à moins 7, et moins 7, moins 1, moins 8. Le résultat final vaut moins 8. Retenez bien ces outils et ces stratégies pour simplifier une somme de relatifs, cela est fondamental.